Je vous laisse vous présenter. Donc moi je m'appelle Lucie. Et moi c'est Maxine. On est les deux fondateurs du blog En Échappé, qu'on a lancé en 2015 à l'occasion de notre premier voyage à vélo. Donc le blog au départ c'était un petit peu un lieu pour nous, pour écrire en fait ce qu'on allait découvrir un petit peu en faisant ce premier voyage. Parce qu'on avait commencé à entrevoir qu'il y aurait sûrement beaucoup de découvertes et de bouleversements en faisant ce type de vacances qu'on ne connaissait pas. Et puis finalement on voulait du coup mettre nos découvertes. Et puis si on avait des conseils issus des expériences qu'on allait faire qui émergeaient, les partager à d'autres en fait. Et puis ça a pris un peu d'ampleur au fil du temps. On a raconté nos voyages. On a rencontré beaucoup d'amis en fait aussi via ça. On a été amené à interviewer pas mal de monde qui parle sur le blog aussi. Donc il y a beaucoup de points de vue. C'est devenu un peu le lieu en fait de notre vécu en fait sur le voyage à vélo. Et voilà, on y raconte nos conseils. On essaie d'aider les personnes qui veulent débuter dans le voyage à vélo ou en savoir plus pour se lancer, quel que soit leur niveau, leur budget. On essaie vraiment de donner un maximum de conseils pour se lancer dans le voyage à vélo. Donc un débutant en voyage à vélo, il se rend sur votre blog, c'est enéchappé.com, .fr, enéchappé.fr, tout attaché, tiré ? En, tiré du 6, échappé avec 2 P et 2 E, .fr. Et il y trouve toutes sortes de conseils pour démarrer. Oui, c'est ce qu'on espère et c'est ce qui nous a été aussi rapporté de gens qu'on a rencontrés qui avaient des fois débuté en fait en lisant le blog et qui du coup nous ont dit qu'ils avaient trouvé pas mal de réponses. Donc on est content que ça ait pu leur apporter quelque chose. Et les conseils viennent ou de nous ou de gens dont on a eu la chance de pouvoir recueillir le témoignage et qui ont du coup aussi donné pas mal d'idées qui venaient de leur voyage en fait. Ou alors de lecture qu'on a faite. On a essayé un petit peu de condenser des choses venant de différentes sources. D'accord. Vous partez depuis combien d'années maintenant ? Notre premier voyage c'était il y a 4 ans. On habitait à Copenhague. Et donc là-bas on a découvert, redécouvert la passion du vélo. Et on s'est dit bah tiens, si on partait avec notre vélo, faire la Scandinavie. Et puis c'est comme ça que ça nous a lancé un peu dans le voyage à vélo. En 2015 du coup. Ouais en 2015. Donc vous habitez Copenhague. Et vous êtes allé à Stockholm. C'est ça oui. Donc vous avez fait combien de kilomètres ? On a fait la première fois du coup 1300 kilomètres. Ouais c'est ça. On a fait Copenhague, Oslo, Stockholm. Donc les trois capitales scandinaves. D'accord. Et c'était votre premier voyage à vélo ? C'était presque le premier parce que en prévision de celui-là, le mois précédent, on a fait 4 jours dans le sud de Copenhague en fait pour voir comment ça se passait. D'accord. Il y avait des gros problèmes, on va dire, avec nos vélos ou matériel. Et par exemple, on avait des énormes backpacks en fait, des gros sacs à dos quoi. Et très chargés. On connaissait pas les sacoches à l'époque. Ouais. Et ça, on a tout de suite compris que ce serait pas l'idéal. Donc notamment pendant ce petit voyage-là, on a pu acheter nos premières sacoches qui étaient pas étanches mais bon, c'était déjà mieux que rien. Et vider un peu les gros sacs à dos et ajuster un petit peu quoi. Donc ce premier voyage aussi, après j'imagine que vous avez dû revoir un peu pour les suivants. Vous avez retiré du matériel, ajouté. Ouais, on a pas mal amélioré notre matériel. Donc on avait vraiment pas du tout de budget lors de notre premier voyage. On est parti avec une casserole de cuisine classique, avec les sacoches les moins chères possibles qui étaient pas imperméables. Du coup, on mettait tout dans des sacs en plastique. Nos vélos, c'était des vélos d'occasion qu'on avait acheté 100 euros dans la rue. Et puis, il y avait quoi d'autre ? Enfin, on avait vraiment... On était pas très bien équipés. Le strict minimum des matelas. On avait une tente très très lourde. et très grosse. Donc elle était quand même dans un sac. C'était pas une tente ronde non plus, mais qui pesait bien plus de 4 kilos. Et puis, qui était pas du tout autoportante. Donc ça nous est arrivé de voir la marée, on va dire, avec des pierres, en attachant les cordes. Surtout dans le nord, j'ai mis le cap du vent. Voilà. La météo était pas forcément beau-fils. Non. Heureusement, elle était bien étanche. Ah oui, c'est quand même. Et donc voilà, en tout cas, nous, ça nous a prouvé qu'on pouvait vraiment partir avec rien du tout. Enfin, vraiment le minimum. Et on aurait même pu faire encore moins. Mais vraiment, les seules limites, c'est celles qu'on se fixe. On peut vraiment partir comme ça. Je suis tout à fait d'accord, oui. Que souvent, on nous demande, mais vous partez avec beaucoup de choses. On dit, ben non, on peut partir avec le vélo qui est dans le garage. de la grand-mère ou n'importe où. Il suffit juste qu'ils roulent. Oui. Il y a beaucoup qui... Avoir des freins, je pense que c'est... C'est juste le seul minimum, en fait. Pour pas que ce soit dangereux, quoi. Des bons pneus aussi, parce que moi, j'ai crevé sept fois au premier voyage. Ça t'a pas empêché de rouler non plus ? Ça t'a pas empêché de rouler. Mais du coup, maintenant, on part avec des bons pneus. Des vélos toujours en moyen, mais des bons pneus. Je pense qu'on a les mêmes. La même marque. Oui, sûrement, oui. C'est le choix de marathon. C'est ça. Je pense que... On a pas d'action chez eux, mais vraiment, c'est le top du top, quoi. Pareil. On part tout le temps avec des pneus comme ça, quitte à les changer juste avant de partir pour être sûr de pouvoir être tranquille tout le long. Et nous, dans tous nos voyages, on a crevé qu'une seule fois. Oui. Avec des marathons. Moi, jamais. Oui, j'ai dû crever qu'une seule fois, moi aussi. Mais c'était, je pense, c'était pas moi qui ai crevé. Et donc, je pense que c'était de la faute du cycliste. Qui roulait en sous-flash. D'accord. Voilà. Donc, du coup, c'était en Islande, en fait. Et donc, avec les bosses et tout ça, voilà. Mais c'est vrai que ces pneus sont pas mal. Oui, oui. Et puis, ils sont pas si chers que ça pour des pneus increvables. Enfin, comme on les garde de nombreuses années, en fait, c'est un investissement de départ. Depuis qu'on les a achetés, on a toujours les mêmes. Voilà. Et on a rencontré des gens qui avaient 30 000 kilomètres avec. Oui, oui. Donc, répartis sur toutes les années et les kilomètres, ça finit par être vraiment intéressant. Oui, oui. Mais c'est sûr que, bon, une crevaison, après, c'est pas non plus... Non, c'est pas grave. C'est pas trop grave. C'est quand il y en a 10 dans le même voyage d'un mois. C'est fatigant. C'est un peu plus pénible. Oui. Sous la pluie. Oui, oui. Donc, suite à ce premier voyage à vélo, vous avez pris des notes, j'imagine. Et aujourd'hui, vous sortez donc un livre. C'est ça. Sur ce premier voyage à vélo. Pourquoi celui-là et pas les autres suivants ? Justement, en fait, le livre n'est pas que sur celui-là. C'est le titre, en fait, invite à penser qu'on parle que de ce voyage parce que c'est vraiment... Alors, le titre, c'est « Et si on pédale jusqu'à Stockholm ? » En fait, c'est la question que Maxime m'a posée, en fait, et qui nous a lancé, en fait, la première fois. D'accord. Et du coup, on détaille de manière assez... Enfin, une bonne partie du livre traite de ce premier voyage qui était, en fait, notre premier voyage dans lequel on a vraiment découvert, en fait, la passion des voyages à vélo. Mais ensuite, dans le livre, on évoque aussi assez longuement les voyages suivants, donc les petits voyages en France qu'on a fait à la suite, le voyage, un voyage qu'on a fait en Bretagne en hiver pour expérimenter un petit peu autre chose, le voyage que j'ai fait avec mon frère en Espagne. Et on parle aussi des découvertes autres qu'on a pu avoir de tout l'univers, en fait, des voyages à vélo, culturellement, en fait, qu'on n'avait pas du tout au départ et qu'on a pu un petit peu apercevoir de plus en plus, quoi. Le sous-titre, c'est « Récit d'une initiation au voyage à vélo », parce que c'est vraiment ça, on raconte, on connaissait vraiment rien, personne qui avait fait des voyages à vélo. Et nous, on s'est lancé dedans comme ça et après, on a découvert finalement une communauté du voyage à vélo, des associations qui en parlent, du matériel adapté. Il y a vraiment tout un monde qui s'est ouvert à nous quand on a franchi la porte du voyage à vélo. Et voilà, pendant cette première année, ça rencontre notre première année d'immersion dans le monde du voyage à vélo et tout ce qu'on a découvert, qu'on est passé de gros débutants qui faisaient plein d'erreurs à des gens un peu plus expérimentés et qui rencontrent aussi une certaine humilité après notre premier voyage où on était vraiment fiers de notre aventure et on rencontre des gens qui ont fait le tour du monde en vélo pendant des années et on disait « Waouh ! » et beaucoup de remise en question aussi, notre premier voyage, on avait tout préparé. Chaque jour, on savait où on allait dormir à peu près, même si c'était en bivouac, on savait à peu près où on allait dormir. Et ensuite, après, on a découvert qu'il y avait des voyageurs qui étaient beaucoup plus libres, qui n'organisaient pas leur voyage, qui faisaient beaucoup plus de kilomètres, donc plein d'expérimentations de « Ah, mais notre voyage, il ne vaut rien, il faut qu'on fasse plus de liberté, plus de kilomètres. » Voilà, on a expérimenté jusqu'à avoir une certaine sérénité au bout d'un certain nombre de voyages et ça raconte aussi notre voyage intérieur dans ce livre. C'est ça, je ne suis tombée spu le poil sur la page où vous me parlez. Vous êtes parti avec les sacs à dos ? Oui. Voilà, l'erreur de débutant qui abandonne au bout de deux jours. C'était fatigant. On les a portés jusqu'au bout des quatre jours, c'était le voyage test, en prévision du voyage jusqu'à Stockholm. Surtout qu'on voit bien que vous êtes bien chargé avec les sacs. Voilà, tout est dedans en fait. C'était vraiment la fausse bonne idée. Et on les a gardés pour le voyage d'un mois, mais comme on avait des sacoches, il y avait juste nos serviettes. On n'avait pas des serviettes microfibres comme maintenant, on avait des grosses serviettes en coton qui prenaient la moitié du sac, et puis les mousses de camping. En fait, ce voyage du Danemark vers la Suède, c'était la fin d'une période de notre vie où on vivait au Danemark. Et ensuite, on rentrait en France en fait. Donc on avait ramené une partie de nos affaires, ou fait ramener, je ne me souviens plus, par des gens qui étaient venus nous voir. On avait évacué une partie de nos affaires déjà vers la France. Et en fait, on a fait le voyage avec ce qui nous restait en fait, et ce qu'on allait ramener à la fin. Donc les sacs à dos, on les avait gardés par exemple. C'était votre côté au revoir au Danemark ? Oui, c'est ça. On l'a quitté par voie terrestre, bon après, une fois en Suède, on est rentré en France, pas par voie terrestre. Mais du coup, on a quitté le Danemark par voie maritime. On quittait l'appartement avec nos vélos, on a rendu les clés dans la boîte aux lettres, et puis on repartait. On est parti. Alors c'est marrant parce que tous les voyageurs à vélo que je rencontre, même voyageurs à pied, ceux qui font des vrais voyages, pas le tourisme vite fait, ils ont une histoire derrière leur voyage, tout le temps. Derrière quelque chose, voilà, comme vous, vous partiez, vous quittez le Danemark. On a rencontré plein de sortes de voyageurs. Il y a toujours une histoire derrière, mais une histoire, comment dire, pas fabuleuse, mais... Un peu sentimentale. C'est ça, il y a un petit truc. Oui, c'est ça, il y a un petit truc. Et je pense que beaucoup de voyageurs à vélo connaissent ça. Comme Elvira, dont on parle dans le livre, une amie qu'on a rencontrée à la fin de notre voyage en Suède. Elle, le voyage à vélo, depuis qu'elle avait 10 ans, c'était son rêve, en fait. Et elle a fait un voyage d'un mois dans les Balkans à 18 ans, toute seule, vraiment assez extrême. Elle faisait vraiment beaucoup de kilomètres, elle dormait. Nous, on trouvait, on était impressionnés, elle dormait chez les gens et tout. Maintenant, on connaît un petit peu plus ça. Et en fait, ensuite, elle a fait un an de voyage entre Stockholm et Pékin. Et c'était le voyage, le rêve de son enfance. Oui. Moi aussi, j'aimerais bien partir sur un an, deux ans. J'aimerais bien partout. Un an, partout. Oui, partout. L'Asie, l'Amérique du Sud, matière aussi. Mais bon, cinq semaines de congés payées. Voilà. Il faut aménager ça à un moment dans sa vie. Donc, lors de ce premier voyage, vous dormiez comment ? Vous aviez décidé donc de dormir en camping, de bivouaquer ? Alors, en fait, on avait préparé, on était un petit peu stressés la première fois. On n'était pas très spontanés la première fois. Et on avait, au début, fait un petit peu un itinéraire, on va dire, prévisionnel. Et on avait regardé les campings qui existaient sur le trajet. Et de toute façon, dès le départ, on avait bien compris qu'on ne pourrait pas dormir au camping tous les soirs. Parce qu'il n'y en avait pas tant que ça, en fait. Donc, de base, on n'avait pas des campings pour tous les soirs. Ensuite, on a encore réduit un petit peu la quantité, il me semble, parce qu'on n'avait vraiment pas beaucoup d'argent. Et du coup, on s'est dit, quand on ne fait pas de camping... C'est vrai que nous, à l'époque, on n'imaginait pas aller sonner chez les gens, en fait, pour ce premier voyage. Ça ne nous était pas du tout venu à l'esprit. On n'avait aucun témoignage là-dessus non plus. Et en fait, on s'était dit, c'est la Scandinavie, c'est la nature. On a le droit, en fait, de bivouaquer. On s'était enseigné là-dessus. Et du coup, dès qu'on n'allait pas au camping, on se disait qu'on allait dormir dans la forêt, en fait. C'est ce qu'on a fait, du coup. On a beaucoup dormi dans la forêt. Et il n'y avait pas les zones de bivouac aussi ? Au Danemark, il y a ça. Et puis sinon, après, en Suède ou en Enverge, on peut dormir vraiment n'importe où. Enfin, il y a quelques règles, pas trop proches des habitations et en respectant l'environnement. Mais sinon, n'importe où, même sur des terres privées, on peut dormir. Et au total, on était à peu près une nuit sur trois en camping et deux nuits sur trois en bivouac. Donc, majorité de bivouac. Et à Oslo, on a dormi dans un camping pas loin de la ville. Parce qu'on n'avait pas du tout le budget pour l'hôtel dans cette ville ultra chère. Et on a fait du Wormshower. On a découvert Wormshower avant le voyage. Et du coup, à Stockholm, on s'est fait héberger par deux personnes. Sur les deux nuits qu'on a fait. Et ça, c'était hyper bien aussi. Parce que ça nous a permis de rencontrer des voyageurs à vélo beaucoup plus expérimentés que nous. Avec beaucoup de discussions intéressantes. Oui, le Wormshower, on ne peut pas dire que c'est génial, mais presque. Parce que nous, c'est pareil. On fait aussi un peu Wormshower. Mais ce qui est bien, c'est vraiment de rencontrer les habitants du pays quand on voyage. Vraiment de... On rentre vraiment dans le pays, dans la culture du pays. Ils discutent. On s'en rend mieux compte. Exactement. On n'est pas juste là en passage. Et au retour, du coup, on a hébergé aussi un certain nombre de cyclistes chez nous. Et ça permettait aussi d'entretenir la flamme du voyage à vélo. Même quand on était chez nous, on faisait une journée de boulot. Et puis, le soir, il y avait des gens qui faisaient un certain nombre d'irruptions dans notre vie. Qui faisaient un grand voyage. Souvent, qui démarraient la Loire à vélo. Vu qu'on est à Nantes, on n'avait pas mal. Ça, Wormshower, c'est une grande communauté. Nous, ça nous a étonné l'accueil qu'on pouvait recevoir la première fois qu'on a osé. De prendre le téléphone, de dire bon, allez, on fait du Wormshower, on tente le truc. Et l'accueil qu'on a reçu, ça nous a vraiment étonnés qu'on ne s'attendait pas à ça. Et après, ça donne envie de donner la même chose aux autres. Et en plus, nous, la première fois qu'on a fait du Wormshower, c'était avec notre fils qui avait 18 mois. Et donc, on s'est dit, mais ce n'est pas possible. Personne ne va nous accueillir avec un enfant de 18 mois qui court partout. Et en fait, si, on a toujours eu des réponses positives. C'était impressionnant. Et puis, l'accueil que même que notre fils recevait. Oui. Ouais. Non, c'est clair. Non, Wormshower, c'est pas mal. Et quand on accueille nous aussi, on est triste quand on doit refuser, en fait, parce qu'on n'est pas là, par exemple. Oui. Et donc, on se rend compte qu'en fait, ça fait plaisir, en fait, d'avoir des gens qui viennent nous voir, en fait, finalement, même si on ne les connaît pas. Qui nous racontent là où ils en sont, quoi. On a rencontré vraiment beaucoup de gens intéressants comme ça. Donc, c'est vraiment bien. Ça permet de vivre l'aventure aussi, des gens. Voilà, c'est ça. De continuer. Dans les périodes de boulot, oui. Ça permet de continuer de s'évader. C'est ça. Un peu comme la lecture aussi. Quand on lit des livres de voyage à vélo et on se projette un peu, voilà, c'est pareil. Mais en vrai, avec les personnes. Voilà. Et maintenant, c'est vous qui avez fait votre livre. Ouais, c'est ça. Donc, ce livre, vous l'avez fait en autre édition ? Oui. C'est ça. Et on fait comment si on veut l'acheter, alors ? Alors, on peut le trouver en allant sur notre blog, du coup, sur En échappé. Il y a une rubrique exprès, en fait, qui renvoie à la possibilité d'achat en ligne. Et puis ensuite, on peut aussi l'acheter auprès de nous, on va dire. Il y aura sûrement des opportunités dans quelques salons où on va pouvoir être présent. Et puis, on en aura sûrement quelques exempés. Et puis après, voilà. chercher quelques librairies locales, où on est en contact pour leur donner le livre en vente. Là, on débute. En fait, le livre, il est sorti il y a un mois. D'accord. Et ouais, donc, on a commencé à envoyer à faire les emplois. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Le soir, on rentre, on envoie. Quand on a une commande, on envoie à la personne avec un petit mot. C'est sympa. C'est une aventure agréable de vendre son livre et puis aussi de l'avoir fait parce qu'on a... En fait, ça nous a pris beaucoup de temps. On a passé deux ans à l'écrire et à le relire. Et après, un an à vraiment le produire en travaillant avec une correctrice, une maquettiste et puis un imprimeur. C'était une bonne aventure avec des gens qui nous ont beaucoup aidés parce qu'on connaissait rien à l'édition avant. Et c'était une aventure très sympa d'écrire un livre et de le sortir. Ce qui est assez sympa, c'est aussi de voir que des gens qu'on ne connaît pas du tout, en fait, sont intéressés à le lire. En fait, moi, je trouve que c'est toujours une surprise, en fait, et que ça fait toujours plaisir, en fait, d'avoir des personnes qui sont curieux de ça. Alors, quand on se met dans l'autre sens, nous, on en a lu beaucoup, en fait. Donc, on avait envie, en fait, de lire les histoires des autres gens. C'est vrai que quand c'est nous qui racontons, ça fait toujours bizarre, en fait, de se dire que ça plaît. Mais tant mieux, en fait, si ça peut même inspirer, donner des idées ou répondre à des questions de certains, tant mieux, en fait. Ou amuser, bien sûr. Vous avez quelques anecdotes, j'imagine, dans le livre ? Avec d'autres débutants ? Je dirais que, ouais, un truc qu'on voit au début, c'est... Donc, nous, on avait pris un réchaud à gaz, et en fait, on n'avait pas pensé, ou on a oublié qu'il fallait un briquet pour... Enfin, au moins, du feu. Oui, du feu. Et donc, on s'est retrouvés, premier jour, on a fait... On était dans un camping primitif danois, en fait, c'est juste qu'il y avait un terrain réservé pour le bivouac, parce que c'est pas autorisé partout au Danemark. Et on arrive, machin, on découvre le truc, on est fatigué, on a envie de se faire une assiette de pâtes, et on n'a pas de feu. Et alors, du coup, juste avant, il y avait un père et son fils qui avaient fait un feu de camp, donc on avait pris une petite... Ils étaient couchés, déjà. Une petite branche par terre, et puis on a réussi à trouver, avec les braises, à allumer notre écheau. Et on n'a pas appris, le lendemain, pareil, on avait toujours pas acheté de briquet, en fait. On n'y a pas repensé. Et donc, du coup, le lendemain, bivouac. Donc, du coup, j'avais déjà vu des gens qui faisaient une expérience préhistorique sur comment faire du feu avec du bois. Donc, j'ai tenté et tout, pendant une demi-heure. Et alors ? Et ça n'a pas marché, je n'allais pas avoir le truc. Heureusement qu'il y a des gens qui sont passés pas loin. Et après, il y a des fumeurs qui sont passés, on a appris un briquet. Nous, ça nous est déjà arrivé, mais parce que le briquet avait pris l'eau. Ah, mince. Après une journée de pluie complète en Normandie, à l'époque. Et le briquet prend l'eau, il faut le savoir. On ne savait pas. Autre anecdote un peu bébête, en fait, c'est les premières sacoches qu'on a achetées. Elles étaient dans une matière qui avait l'air déperlante, on va dire, mais qui n'était pas imperméable. Il n'y avait pas de mensonge sur la marchandise. Le vendeur nous l'avait expliqué. Et il avait dit, mettez vos affaires dans des sacs plastiques. Donc, on avait mis ça dans des sacs de course en plastique. Et puis, on roule toute la journée. Il pleuvait des cordes. C'était au Danemark, pendant notre tout petit voyage des 7-4 jours. Il pleut toute la journée. Et le soir, on dormait dans une sorte de petite cabane avec trois murs, en fait, et un toit. Et un mur ouvert, en fait. Et l'idée, c'est des petites cabanes, comme ça, qui coupent du vent. Et puis, on peut juste dormir. On se tient à peine assis. Et c'est ouvert, comme ça. Il n'y a pas de voyageurs qui pouvaient venir, comme ça, gratuitement là-dedans. Ça nous avait permis de dormir là. Et on avait hâte de se changer, en fait. Et de mettre des affaires sèches. Et en fait, tout était trempé tant qu'on a dormi mouillé. C'était pas très agréable. Et après, on mettait tout dans des sacs de congélation pendant le voyage d'un mois. Mais c'était des tout petits sacs. Donc, on avait... On avait testé dans une bouche. On avait 10 sacs de congélation qu'on se trimbalait là-dedans. Oui, ça permettait de ranger. Oui, c'est ça. De trier ces affaires, par contre. Moi, je me dis, c'est pareil. On utilise la même chose. Des sacs zippés. Parce qu'on est sûr que c'est imperméable. Oui. Mais maintenant, on a des sacoches imperméables. Donc, je mets tout en fouillis. Oui. Il y a jamais le problème pour l'instant. C'est juste moins bien rangé, en fait, effectivement. Oui. Donc, peut-être que l'avantage des petits sachets, c'est de mieux savoir ce qu'on attrape dans sa sacoche. Oui. Parce qu'on ne mélange pas les pâtes avec les... Oui. C'est ça. Oui, par exemple. Alors, votre livre, j'ai vu que vous... Si on achète votre livre, vous reversez un euro au mouvement Colibri. Donc, Colibri, c'est un mouvement qui a été créé par Pierre Rabhi. Donc, il a écrit différents livres sur la sobriété heureuse, notamment. Et en fait, sur le principe de revenir à une vie plus simple, plus autonome. Et plus humaine. Et plus humaine, voilà. Plus écologique. Plus écologique. Et en fait, le mouvement donne son aide et encourage les personnes qui veulent faire une transition pour passer d'un système qui est plus systémique et moins humain. A, par exemple, une vie en créant des hameaux autonomes plus écologiques. Voilà. C'est un mouvement qui permet d'aider à cette transition écologique. Et nous, on est naturellement sensibilisés par l'écologie. On essaie de faire un maximum de zéro déchet depuis plusieurs années. Et le voyage à vélo nous a fait découvrir aussi un peu plus la nature. Et on avait envie de participer à ce mouvement en aidant la transition de la société vers un monde un peu plus écologique et humain. C'est un geste symbolique pour l'instant, dans le sens où on essaie d'y aller aussi vers cette logique-là. Pour l'instant, on y va au rythme qu'on peut, on va dire. Nous, on est reconnaissant de nos voyages à vélo, en fait, pour nous avoir permis aussi d'avoir de l'espace pendant lequel on pouvait réfléchir et se dire qu'est-ce qu'on veut changer, en fait, dans notre quotidien. Comment se rapprocher un petit peu de cette nature dans laquelle on profite d'être, finalement, et qu'on veut voir pérenne, quoi. Et du coup, en attendant, en tout cas, nous, d'aller plus loin aussi dans ce mouvement, on trouvait que c'était quelque chose de très beau et très important, qu'on voulait un petit peu déjà encourager, en fait, comme on peut, à notre échelle, du coup. Donc, voilà, on s'est dit, on a écrit ce livre, on le vend, c'est l'occasion de faire un geste en même temps, en fait. D'accord. Donc, pour chaque achat, vous reversez un euro au mouvement, à l'association Mouvement Colibri. Et on le fera à Noël de manière groupée tous les ans, du coup. D'accord. Là, pour l'instant, on a vendu pour une cinquantaine de livres, donc on va faire un chèque avec notre association en échappé. Et du nombre de livres qu'on aura à Noël, on leur reversera. C'est notre petite contribution au mouvement. Petite grosse contribution, quand même. La combattre à toi, c'est ça. C'est le colibri, comme on veut, quoi. C'est ça, justement, l'idée, c'est le colibri qui... Qui fait sa part. C'est la fable du colibri, c'est lorsqu'il y avait un incendie, le colibri, il venait amener des gouttes d'eau dans son bec pour éteindre le feu. Et c'est faire sa part dans la transition, quoi. Tout le monde fait une petite part. Voilà. On arrive à beaucoup. Vous partez en vélo séparé ou en... En tandem ? Non, on voyage sur des vélos séparés. On va continuer comme ça, je pense. Ça nous convient bien. On a jamais envie de tenter le tandem ? On a tenté pour s'amuser, pas en voyage, mais on l'a tenté... Quand on a rencontré, justement, des tandemistes en voyage, en fait, on l'a essayé. On a essayé le tandem. Nous, je dirais que je pense qu'on a... En fait, on n'a pas besoin d'une autonomie l'un envers l'autre qui serait de dire, on se sépare dans quelques jours ou quoi. Il y a des couples qui choisissent de faire ça et ça peut être très bien si c'est leur rythme. Non, nous, on aime bien se suivre, en fait, toute la journée. On roule proche, mais on aime bien aussi chacun pouvoir se déplacer comme il a envie. Par exemple, Maxime, c'est un casse-cou, en fait, donc dans les descentes, il va très, très vite. Moi, je n'aime pas. Il aime monter les côtes de manière challenge, un peu. Et moi, j'aime monter les côtes en respectant mon corps, comme étant engagé, pour avoir envie de faire ça. Enfin, tu respectes aussi ton corps, mais on n'a pas la même puissance, on va dire. Et quand tu es une dernière, tu peux partir devant ? Ça arrive. Je pense, comme tout le monde, qu'on puisse discuter. Moi, dans ces cas-là, j'aime partir, en fait, prendre l'air un peu ailleurs. Donc, si on était collés, ce ne serait pas terrible. Bon, après, on ne passe pas le voyage à se discuter. Il y a plein de moments où on est plutôt en train de chanter ou de discuter. Et puis, c'est plus facile pour les transports en commun, je pense, parce que les tandems sont interdits dans les trains, en tout cas en France. Et on prend beaucoup le train. Et voilà, on voyage pas mal en Europe. Et on essaie d'éviter l'avion un maximum. Là, depuis plusieurs années, on ne le prend plus pour voyager. Et du coup, c'est pas mal le train. Ou le bus. Le tandem, ça nous bloquerait. Mais le train ou le bus. Et du coup, c'est beaucoup plus simple d'avoir des vélos basiques que des vélos un petit peu plus complexes qui pourraient être interdits. C'est pour ça que nous, non plus, on n'a pas sauté le pas de changer du vélo standard. Parce qu'on s'est dit, on va être bloqués dès qu'on veut prendre un train. Tout de suite, bah non, ça ne va pas, ça ne passe pas. Déjà que nous, maintenant, on voyage avec des sacoches. Un enfant, bientôt trois enfants, un chien, deux remorques. Donc, on est vite... C'est ça, c'est complètement exceptionnel. Donc, on est vite bloqués au niveau des transports en commun. Et aujourd'hui, les tandems, il y en a certains, on peut démonter. Oui. Mais bon, c'est quand on arrive auprès de la gare, qu'on ne sait pas c'est quel qu'est, qu'il faut faire en dix minutes, il faut aller... C'est ça, le stress aussi. C'est ça, oui. Prendre le train. Après, je pense que ça doit être merveilleux aussi de voyager autrement avec des vélos couchés ou avec des tandems, tandems spéciaux avec la personne couchée demain. Voilà, il y a plein de choses chouettes, en fait. Mais comme pour l'instant, on est très tributaire de ces fameux trains et des autocars qu'on prend. Et que c'est... Moi, c'est quelque chose qui me stresse assez quand on arrive... Moi, j'ai des transports, j'ai toujours un peu peur. On a tous une montée stress banquée avec nos vélos. J'ai besoin de ne pas être trop freinée dans mes mouvements pour me sentir plus détendue, on va dire. Et c'est vrai que si j'avais beaucoup trop d'affaires à gérer en même temps, c'est plus compliqué. Là, on a chacun son vélo à déplacer. Et puis avec ces quelques sacoches dessus qu'on décroche et qu'on balance à côté. Donc ça reste un petit peu flexible, même dans le train. Et puis je crois que vous habitez une région qui n'est pas trop mal desservie au niveau des trains, qui accepte les vélos. Ça va ? Oui, c'est vrai. Parce que maintenant, si on veut aller vers l'Est, c'est Paris-Strasbourg. Maintenant, on ne peut plus prendre le vélo, par exemple. C'est vrai que pour faire Nantes-Paris, il y a des possibilités de mettre le vélo, par exemple. Oui. Nous, quand on a fait... C'était la Loire à vélo. On avait fait le retour en train. Oui, avec un spécial. Un spécial où on avait pris le TGV, donc on avait payé notre billet pour le vélo. C'était 10 euros à l'époque. C'est ça. C'était 10-0 à l'époque. Je crois que c'est toujours 10 euros, d'ailleurs. Mais il y a beaucoup moins de trains. Et je crois que cet été, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont retrouvées bloquées avec des trains qui n'acceptaient plus les vélos alors qu'ils avaient un billet. Et puis, il y avait beaucoup plus de demandes aussi. Oui, je pense. On s'est mis au dernier. Ça commence à devenir quelque chose qui attire de plus en plus de monde. Oui, surtout. C'est très bien. Mais du coup, le... Ça ne suit pas. Ben, voilà. Ça ne suit pas tout à fait au niveau des trains alors que ça pourrait être notre meilleur ami, quoi. Oui, les cyclistes. Donc, la politique vélo des trains en France, c'est compliqué. Il y a de nombreuses associations qui essaient de dialoguer avec SNCF. Et je ne suis pas non plus dedans, mais je comprends que c'est compliqué le dialogue. Et après, en Allemagne, ce n'était pas beaucoup mieux parce qu'on s'est fait refuser d'un train cet été. Alors qu'on avait les vélos qui étaient en plus dans des sacoches, enfin dans des housses. Et en fait, le contrôleur nous a envoyé et baladé vers très désagréable. Et du coup, à la place, on a trouvé un bus pour faire le trajet. Bon, c'est vrai que vous avez trouvé un bus, mais c'est vrai que des fois, on peut se retrouver complètement bloqué. Quand on est inéchéance, après, on est rentré. Ça nous a perdu un jour de voyage. On s'est réorganisé. Et pourtant, en Allemagne, c'est plutôt amie des cyclistes. Ben oui, mais pas dans certains trains, visiblement. Pas dans les TGV. On s'était peut-être mal renseigné, mais on n'avait pas eu l'information en achetant les billets. Voilà. Bon, ça arrive. Il faut bien se préparer quand on veut prendre les trains et bien regarder comment ça se passe dans différents pays. C'est vrai qu'on a eu une fois un retour pareil. C'était un train en France. Sauf que la remorque, elle avait dû prendre un coup. Impossible de la démonter et de la plier. Et c'était un vieux train avec les bungalows. Un vieux corail. Oui, les vieux avec les espèces de chambres voyageurs. Et donc, des tout petits couloirs. La remorque, elle ne passait pas. Elle est passée à ça. Un peu plus, on se retrouvait sur le quai. Ouais, ouais. Donc, vous avez fait ce voyage-là. Ensuite, vous avez été où ? Alors après, on est parti en France plusieurs fois. On n'avait pas de... Après notre premier grand voyage, en fait, on a commencé à travailler. Ou recommencer pour moi. Et on n'avait pas tout de suite de congé, du coup. D'accord. Donc, on a plutôt profité de petits... De longs week-ends ou... Voilà, courte période, quoi. Pour faire plus des voyages sur la Loire à vélo. D'accord. La Vélodyssée. Les vacances de Noël. On allait voir la famille à vélo. En Bretagne, voilà. On a testé le canal de Nantes à Brest. Il est bien ? La partie canal en elle-même, l'hiver, c'était peut-être pas le meilleur moment. Enfin, c'était pas désagréable, mais c'était assez boueux. Oui. Et c'était un peu monotone. Donc, on alternait entre la voie verte et le canal, en fait. D'accord. Donc, c'était... Bon, nous, on est assez bon public. Donc, ça allait. Voilà. Il y avait un petit peu de relief à des endroits et on aime bien. Donc, c'était pas désagréable. Et puis, on était content de tester dans le froid aussi. C'est quelque chose qu'on voulait tester, en fait. Donc, ça, c'était le voyage... Les voyages immédiatement après. Avec des amis aussi en France. Oui, on a aussi... Initié des années. Voilà, eu plusieurs amis qui voulaient essayer et qui nous ont demandé d'organiser un peu, quoi. De partir avec nous. On est partis aussi avec une association qui est, en fait, plutôt un groupe d'amis, finalement, dans lequel on est. Finalement, de gens handicapés et valides qui voyagent ensemble avec des vélos de différentes configurations pour... C'est surtout pour montrer, en fait, ce qui existe, en fait. Le fait qu'on peut pédaler avec des handbikes, avec les mains, voilà. Qu'il y ait différents types de vélos possibles selon les handicaps que les gens peuvent avoir, en fait. Et du coup, on avait organisé... Ils avaient organisé et on faisait partie, du coup, de ce voyage-là. C'est vrai que voyager à vélo, c'est pour... Enfin, moi, je l'ai dit tout le temps, c'est pour tout le monde. Oui. On n'aura pas de nous dire, mais vous, vous êtes jeunes, vous pouvez faire ça. Je dis, mais non. Aujourd'hui, il y a même des vélos électriques. Il y a des vélos couchés, des vélos à... Et puis, il y a des centaines de retraités qui... C'est ça. C'est ça. C'est que c'est beaucoup de retraités parce qu'ils ont le temps de partir longtemps. Ils vont la retraite. Mais c'est vrai que le vélo... Enfin, le voyage à vélo en lui-même, parce que c'est pareil, on nous dit aussi vous êtes sportif, vous êtes jeune. Voilà. Je ne suis pas spécialement sportif non plus. Combien de kilomètres par jour vous faites en voyage à vélo ? Alors, on ne se pressent pas trop, en fait. La toute première fois, on s'était dit 50. Oui. Et on en faisait un peu plus. Selon les jours, en fait. On est... On est maintenant toujours... 60, en fait. Toujours entre 50 et 60. Et j'ai fait un voyage avec un copain de Berlin-Saint-Vétersbourg pendant un mois. C'était un peu un défi sportif aussi avec Alexandre. Et puis, là, on faisait 110 km par jour en moyenne. Donc, c'était un autre rythme avec une pointe à 200 km. Mais au final, c'était sympa parce que c'est ce qu'on voulait faire. Mais maintenant que je l'ai fait, je ne veux plus refaire ça. C'est-à-dire qu'on ne profitait pas autant de la journée, des endroits où on était que quand on en fait deux fois moins. Alors, même si on allait plus vite, on était aussi plus fatigué. Et du coup, les pauses, c'était pour récupérer. Et puis après, on repartait. Enfin, c'était... Oui, c'était sportif. C'était... C'était voyage quand même parce qu'on a pas mal découvert. Mais peut-être trop sportif par rapport à ce que je préfère finalement et les voyages qu'on fait avec Lucie. J'en avais besoin parce que je me sentais des fois un petit peu limité quand je voyais avec Lucie parce que je pouvais aller un peu plus vite. Et en fait, ça m'a calmé. Et maintenant, je suis très, très... Très, très serein quand on voyage ensemble. Je sais ce que c'est de voyager plus longtemps. Et je sais un peu le prix que ça a aussi, quoi. On a un rythme assez calme, en fait, quand on voyage à vélo. Peut-être aussi parce que comme on travaille pour l'instant de manière classique, on va dire, finalement, nos voyages à vélo, c'est nos vacances, en fait. Donc, on s'amuse pas. Pour le principe, à se lever aux aurores parce que c'est pas notre préférence, en fait. On l'a fait uniquement dans les Balkans parce qu'il faisait 50 degrés. Il faisait super chaud très, très rapidement. Donc, on se levait très tôt pour essayer de fuir le soleil, en fait. Mais sinon, on se lève quand on a envie, en fait. Et puis, on roule selon l'envie, en fait. Voilà. On essaye d'avancer un petit peu parce qu'en général, on a une date de fin, malheureusement, où il faut ensuite repartir. Donc, voilà. Mais on se donne même des possibilités de couper, en fait. On essaye, quand on conçoit un peu le trajet aussi, de se dire, là, si ça nous plaît plus ou si on en a marre, on pourra toujours faire comme ça. un plan B, un plan B, un plan B. Ouais, voilà, au cas où. Il ne faut pas que ça vienne une souffrance, en fait, pour nous. Ça ne nous intéresse pas, en fait. Quand on a fait les Balkans, on partait de Sarajevo et on envisageait de descendre jusqu'à Tirana et puis ensuite la Macédoine. Et finalement, on a coupé, on a fait que le haut de l'Albanie. On n'a pas eu le temps. 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 On avait prévu un peu un plan B. En Écosse, c'était une boucle aussi donc on aurait pu réduire. Et on a fait aussi le Danube et là... Là, il y avait des trains de toute façon. On a rencontré des gens qui avaient pris le train à un moment pour sauter une étape. Pour avancer parce qu'ils n'appréciaient pas le lieu, en fait. Ça permet de... Ça reste assez flexible quand on n'a pas prévu à l'avance, notamment. Ouais, c'est bien. Mais c'est vrai qu'on peut facilement monter dans les trains avec des vélos normaux. Et donc, ça permet de pouvoir s'échapper ou de sauter une étape où on reste quand même assez bien desservi en Europe au niveau des trains. Donc, ça aide. À part les 7 crevaisons, sinon des grosses galères de mécanique, ça va jusqu'à maintenant ? On est assez chanceux. Moi, je n'ai jamais eu de grosses galères de mécanique, en fait. En fait, quand j'avais crevé cette fois, au bout d'un moment, je pouvais passer mon doigt à travers le pneu. Et du coup, c'était même plus possible de réparer la chambre à air. Donc, on a marché pendant 20 kilomètres jusqu'à la prochaine ville. Et avec une pause bivouac, du coup, donc, ça, c'était un peu galère. Et aussi... Mais c'est tout. Oui, c'est tout. Et sinon, oui, avant de partir, en fait, une semaine avant de partir, j'avais dû faire changer la roue de mon vélo qui avait un problème. Et en fait, on avait préparé tous les outils pour démonter nos vélos. et on n'avait pris que les outils dont il y avait besoin. Et du coup, le changement de roue a fait qu'il y avait un écrou qui avait changé et on n'avait pas la clé. Et donc, du coup, on s'est retrouvé complètement bloqué, impossible d'enlever la roue, donc impossible de changer la chambre à air qui était dans un sale état. On n'arrivait plus à la réparer avec des rustines au bout d'un moment. Et donc, en fait, on est allé, on a marché. Et puis, la première maison qu'on a trouvée, on a trouvé un retraité suédois qui nous a dépanné, en fait, qui nous a filé toute sa caisse à outils. Et on a réparé le vélo. Et puis, voilà, il nous a offert le goûter, le café. C'est bien. Donc, c'était sympa. Finalement, de ne pas avoir la clé. Il ne faut pas tout prévoir, en fait. En fait, c'est à chaque fois, finalement, on avait prévu un maximum de choses dans le voyage. Et c'est quand on a rencontré de l'imprévu qu'on a été le plus dans des choses inattendues. Et c'est un peu plus l'aventure et des moments plus humains, finalement. Ça oblige à aller vers l'autre. J'ai discuté, obligé de faire le pas en avant, d'aller à la rencontre des gens. Et donc, aujourd'hui, vous ne prévoiez plus rien, vous prenez votre vélo et vous partez. Comme on reste sur des congés payés pour l'instant, on prévoit quand même une idée de timing, on va dire, qui fait que pendant un mois, on essaie de prendre trois semaines ou un mois. Et puis, voilà, il faut quand même que ça rentre, on va dire. On prend quelques outils, mais on ne va pas emmener non plus 50 kilos d'outils pour tout. c'est vrai qu'on ne réserve rien. On réserve le trajet à aller, le retour, ça dépend des fois pendant. Il faut pouvoir adapter. Et puis, les hébergements, c'est au jour le jour. On prend plein d'hébergements. Et puis, on emmène au départ un petit peu de nourriture en général, mais pas en s'élourdissant trop. On achète sur place. Il y a quelque chose aussi, c'est que lorsqu'on a fait notre voyage il y a un an et demi sur le Danube, on n'avait rien du tout préparé. Et en fait, le trajet, c'est simple. Il y a la vélo-route, l'euro-vélo-6 que tu suis. Oui, c'est très, très confortable. Et en fait, finalement, au fur et à mesure des jours, enfin, en tout cas, je parle pour moi, mais j'avais perdu la motivation parce que comme on n'avait pas préparé le voyage, on ne savait pas quelles allaient être les prochaines villes, les prochaines régions, etc. Et on pouvait être un peu dans le bon, à quoi bon continuer. Et donc, on s'est un peu plus renseigné sur la suite. Et là, sur le voyage dans les Balkans, j'étais vraiment motivé. On avait lu un peu sur les pays, leur histoire, sur les villes, sur les conflits qu'il y avait eu dans les différents pays. on était beaucoup plus imprégnés avant. Et la préparation a rendu le voyage plus intéressant aussi parce que c'est super. Demain, on va être, on va aller, voilà, au Monténégro, on va aller à Cotor, on savait ce que c'était, etc. C'est pas trop dur, Monténégro ? Ah, c'est... Ouais, c'est... Il y a beaucoup de relief. C'était très intense. Mais il y a aussi un intérêt à préparer le voyage, quoi. Oui, en fait, en fait, au départ, on était très préparés sur les points qui nous angoissaient. En fait, ce qui nous angoissait, nous, c'était de se perdre. Je pense, en fait, c'était l'itinéraire. Parce que les hébergements, c'était un peu l'itinéraire, les hébergements. Mais par exemple, le matériel, il n'était pas préparé du tout la première fois. C'était n'importe quoi, en fait. Et il y a beaucoup de premiers voyages qu'on a fait où on n'avait jamais le bon équipement. Enfin, Maxime, vers la Russie, son sac de couchage était beaucoup trop froid, donc il a eu des moments de solitude. Je mettais 6, 5, 6 couches de vêtements à la nuit. Quand on est parti en Espagne avec mon frère, on pensait que l'Espagne, il fait chaud, sans même réfléchir. Alors qu'en mars, il fait froid. Et on était gelés, du coup, on n'avait pas du tout les bons vêtements. Donc là, ça, ça ne nous stresse pas. En fait, ce qui nous avait stressé, c'était l'itinéraire et les hébergements. Maintenant, grâce à l'expérience, on est tranquille là-dessus. Mais effectivement, préparer culturellement les choses, ce n'est pas idiot. Parce que ça permet de vivre le truc un petit peu plus. Puis même, quand on parle avec les gens, de commencer la conversation sur un thème qui ne soit pas sorti nulle part, en fait, qu'ils connaissent ou qui leur parlent. Ça s'entraîner de leur culture, de l'incité autour du pays. En Écosse, il y avait des endroits qu'on voulait voir et qu'on est content d'avoir vus et qu'on n'aurait pas forcément vus sinon. L'île de Meul, on a fait une expédition, une petite expédition en bateau. C'était génial et on serait complètement passé à côté. C'est sûr qu'on passe à côté de plein de choses. Mais préparer un minimum, c'est aussi son intérêt, je pense. Oui, c'est sûr, partir aussi loin pour finalement passer à côté de quelque chose de merveilleux, c'est un peu dommage. Des fois, on se fait dévier par aussi les habitants qui nous disent aller à tel endroit, c'est super. Ou n'aller surtout pas là, ça ne vaut pas le coup du tout, c'est trop touristique. Enfin, je ne sais pas vous, mais nous, dès qu'il n'y a pas nos touristes, on fuit. Mais la discussion avec les habitants sur la culture, sur tout ça, c'est vrai qu'on en apprend énormément. Et d'où le Wormshore, ça, ça nous a vraiment baigné là-dedans. Parce que finalement, on passe une soirée en général géniale avec les gens. Il nous faut rentrer vraiment dans leur maison, dans leur mode de vie. par exemple, je pense aux Pays-Bas où ils mangent à 6 heures, on rentrait vraiment dans un truc. On a vu différentes aussi, différentes façons de vivre dans le même pays, des gens différents. C'est vrai que c'est pas mal, la culture du pays. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on finalement voyage à vélo, c'est qu'on se sent plus proche des gens. L'entraide aussi des gens, quand on a un souci, ils sont très accueillants, ils nous aident vraiment beaucoup. Quand il fait très chaud, qu'on a mal calculé, qu'on ne pensait pas qu'il faisait si chaud, surtout avec plus d'eau, frappés, est-ce que vous pouvez bien nous remplir notre gourde la première fois ? Puis finalement, après, les gens sont contents de nous remplir notre gourde d'eau. Ils discutent avec nous, voyage à vélo, à bon ? J'ai deux anecdotes drôles sur des remplissages d'eau. Le premier, en Allemagne, attention, les gens boivent de l'eau pétillante. On avait fait remplir notre gourde par quelqu'un et en fait, c'était de l'eau pétillante et ce n'était pas du tout rafraîchissant pour nous, en tout cas. Donc, c'était très spécial en fait. Donc, on boit à la gourde. Oui, d'accord. Bon, on va voir ça. Et puis, deuxième anecdote, en Albanie, là, les gens étaient vraiment hyper enthousiasmés par les autres gens. J'ai l'impression en fait, tout le monde était très sympa. Et il y a eu une dame qui s'est arrêtée en fait, quand on était en train de grimper dans la montagne en voiture. Elle s'arrête et elle nous dit « Ah, est-ce que vous avez besoin de quelque chose ? » On lui dit « On veut bien de l'eau. » Du coup, on en avait encore un peu mais il faisait très très chaud et on n'était pas arrivés. Et elle nous dit « Ah mince, on était en pleine montée. » « Mince, elle avait d'autres choses à proposer, éventuellement de la nourriture ou quoi, mais elle n'avait pas d'eau. » elle nous dit « Bon, vous allez où ? » Donc, on lui dit « On va le soir. » Et elle, elle y allait aussi en fait. Donc, on échange le numéro. Et elle dit « Bon, quand vous arriverez là-bas, on pourra boire un verre ensemble. » Voilà, n'hésitez pas. Et puis finalement, une heure après, on voit une voiture revenir vers nous et elle avait je ne sais combien de bouteilles bien fraîches qu'elle était allée acheter dans un bar en fait pour nous. Et elle est revenue en fait pour nous les amener. C'est super gentil. Ouais. Donc, voilà. Oui, c'est vrai que les gens sont super en fait. Enfin, il y a des gens super partout en tout cas. C'est vrai que nous, une fois, on poussait notre vélo dans une côte. Il y a des voitures qui se sont arrêtées et qui nous ont proposé un Coca-Cola. Ah oui. Bah oui. C'était des Américains, je pense. Le réflexe. C'est ça. Et ça fait toujours plaisir. C'est ça. Ouais, ouais. Bon, bah merci en tout cas. Et puis, on rappelle, si on pédalait jusqu'à Stockholm, un euro reversé à l'association Colibri pour tout achat. Merci. Bah rien. Et à bientôt. À bientôt, ouais. En vélo. Sous-titrage Société Radio-Canada